Mon nom est un peu compliqué à dire, des fois en certains pays, The Underdog, ça ressemble plutôt bien. Donc je suis assez content qu'on me donne un surnom, et comme tout le monde a un surnom ici, c'est plutôt sympa et ça donne un côté un peu famille du tournoi. Et là, vous venez de battre le capot ? Oui, alors c'est vrai que c'est un format de jeu un peu différent de ce qu'on a d'habitude, mais c'est vrai que c'est cool. Après, je sais que Lucas a toujours un peu mal au coude, donc c'est pas une raison pour laquelle je l'ai battu forcément, mais c'est vrai que j'ai essayé de me donner à fond malgré ça, pour essayer de progresser tout simplement, parce qu'on ne joue pas beaucoup de matchs en ce moment, et il faut essayer au maximum de jouer à fond quand on a de la chance de jouer dans des événements. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez accepté ? Oui, bien sûr, moi je m'entraîne à l'académie, avec mon coach, entre guillemets, je suis ici tous les jours, donc c'est vrai que c'était entre guillemets normal quand on me proposait de jouer, de remplacer Dominic Thiem, d'être là et de jouer à fond. C'est ce que j'ai fait, et je suis franchement très content qu'on m'ait donné cette chance-là. Ça vous dérange de qu'on vous parle pendant les échanges, heureusement ? Oui, comment on gère ça ? Disons que c'est une concentration un peu différente, on n'a pas forcément l'habitude, mais c'est vrai que ça permet aussi de se remettre en question soi-même, comme on a un petit coaching des commentateurs, ils nous posent des questions, ils nous donnent un peu leur avis, ils nous posent des questions intéressantes, ça nous laisse aussi le temps de réfléchir, et moi ça m'a pas mal aidé, deux, trois questions à la fin qu'ils m'ont posé pour permettre de réfléchir tactiquement à ce que je voulais faire. Bientôt, les autres tournois, si tu vois bien, reprendront, si jamais vous pensez pouvoir continuer dans les deux compétitions, ou est-ce qu'il y a un choix à faire, comment ça marche ? Pour l'instant, il n'y a pas de tournois ATP, pour l'instant c'est la première édition, on ne connaît pas les dates de la deuxième édition déjà, je pense que Patrick va avoir un accord avec l'ATP pour mettre ça à un moment où c'est sympa pour les joueurs et pour le public aussi, donc je ne pense pas qu'il y aura de problème entre les deux, je pense qu'il faudra faire des choix, des moments, faire peut-être un tournoi de préparation ici, peut-être jouer moins de temps ATP, mais je pense que c'est positif pour certains joueurs qui n'ont pas forcément l'envie à chaque fois de jouer tous les tournois ATP toute l'année, et que des fois on a besoin un peu de se faire plaisir sur le cours, et ça c'est un bon format pour allier un peu l'entraînement et le stress, et aussi prendre du plaisir. Est-ce que c'est doté de la même manière financièrement ? Non, disons que le calcul est un peu différent à chaque joueur, c'est vrai que je pense que c'est au cas par cas, moi je ne connais pas tout ce que les autres gagnent, mais c'est vrai que je pense que c'est un format qui est intéressant, je pense qu'il y a des sponsors qui investissent de l'argent, Patrick, d'autres sponsors, et c'est vrai que ça donne envie de monter sur le terrain, et surtout jouer à fond, tout en ayant un peu moins de stress par rapport aux avertissements, par rapport aux amendes, par rapport à si voilà, là on est vraiment décomplexé, on peut vraiment lâcher notre tennis. C'est même ce qu'on vous demande en fait ? C'est un peu voilà, chaque joueur a été entre guillemets pris un peu, en faisant un casting, en cherchant des joueurs un peu différents, on voit Dustin, on voit Benoît, on voit Dominic Thiem, voilà plein de joueurs comme ça, et en fait tout le monde est différent, et tout le monde on nous demande d'être naturel, et ça c'est super agréable, quand on monte sur le terrain, de ne pas se poser de questions, de ne pas penser au regard des autres, et être tout simplement nous-mêmes et jouer quoi. « Add the underdog » et le prochain surnom qu'on peut vous souhaiter, ça va être quoi alors ? Je ne sais pas, « The survival », en mode le revenant peut-être, espérons, j'espère que tous les joueurs sont en bonne forme physique et n'auront pas besoin que je les remplace, mais si en tout cas il y a un joueur qui est blessé ou qui ne se sent pas bien, moi je serai là et à fond en tout cas. Merci.